Il est 9h41, on est en retard, on va enchaîner avec une présentation d'Aric et Laurence. Bonjour à tous les deux. Laurence, comment ça va ? Parfait. Ça va, Eric est là également ou pas ? Oui, je suis là. Bonjour, Eric. Alors, vous allez nous parler du sujet de ce petit déjeuner, la mesure, la transparence au service de la croissance, mieux mesurée pour mieux scaler, comme on dit en bon français. Je vous laisse la parole pour une présentation qui va durer une vingtaine de minutes. Très bien, merci Jérôme. Déjà, Eric, tu m'as donné énormément envie d'acheter des Vasa, ça faisait un peu longtemps que je n'en avais pas acheté. Alors, moi, je ne suis pas charcuterie, je suis plutôt fromage frais, concombre, le côté suédois des choses. Comme mon nom l'indique, je suis à moitié anglais et c'est moi qui propose que le titre soit en anglais, Jérôme. Ah, d'accord. Voilà, la transparence au service de la croissance. Et pourquoi c'est un sujet central ? Parce qu'on se rend compte qu'on a un besoin, on a un besoin inhérent en fait d'avoir accès à la donnée qui nous permet d'optimiser nos campagnes et d'augmenter en fait les dépenses et d'augmenter en fait l'apport que le retail marketing et le retail média peuvent avoir sur les activations retail d'une manière générale. Ça, c'est notre premier enjeu. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas une mesure, mais qu'il y a plusieurs mesures. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs comportements d'achat, parce qu'il y a plusieurs types d'activation et parce qu'il y a plusieurs achats qui vont être faits, qui sont plus ou moins impliquants. Et enfin, on va proposer un certain nombre de méthodologies. Alors, on n'est pas là pour imposer une méthodologie, mais proposer une standardisation et qu'on parle un petit peu tous le même langage. C'est vrai qu'il peut y avoir des légères variations. Et ensuite, on va mesurer en quoi et on va montrer en quoi le retail média va avoir un apport omni-commerce, omni-channel, avec un cas absolument passionnant qu'Aric va vous présenter à la fin de l'intervention. Et si on a quelques minutes pour des questions, on pourra répondre à des questions soit maintenant, soit après. Voilà. Donc, tout d'abord, si on peut passer à slide, un enjeu et un enjeu qu'on a de manière traditionnelle dans la publicité, mais plus particulièrement dans le marketing digital, c'est que si tu ne peux pas mesurer ton succès, tu ne peux pas améliorer tes activations. Et ça, c'est central, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que, et on l'a très bien vu dans le cas d'Eric, on est en capacité de tirer des actions stratégiques grâce aux insights. Et ça, c'est central, aussi bien pour générer des ventes, mais aussi pour générer de l'enseignement sur les cibles de consommation. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'avant tout et principalement, l'enjeu principal qu'on va avoir avec le retail média, c'est de vendre. À 83%, les acteurs du retail média sont là avec un objectif principal de vendre. Ça, c'est une étude qui nous a été fournie par Tanguy, du baromètre Publicis qu'on a pu avoir l'année dernière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en légère baisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie évolution, en fait, de la place du retail média qui est de vendre, mais qui est aussi de créer des points de contact shopper. Et encore une fois, on l'a très bien illustré avec le cas d'Éric. Et le deuxième point qui est hyper important pour les acteurs du retail média, en particulier chez les annonceurs et chez les industriels, c'est le besoin de cette transparence. Et cette transparence de la mesure, c'est un vrai défi du développement du retail. Et ce qu'on a vocation à faire, et c'est l'objectif de la discussion qu'on peut avoir, c'est comment on peut être en capacité d'augmenter et d'améliorer, en fait, l'ensemble du purchase funnel et l'ensemble de l'écosystème du retail média. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans un cercle vertueux. Le plus on a de transparence, la meilleure la mesure va être. La mesure qui va nous permettre de mesurer les ventes, les ventes incrémentales, mais aussi qui sont mes cibles de consommation réelle. Tout ça va nous permettre d'optimiser. Et plus je vais avoir d'optimation, plus je vais être transparent. Transparent à la fois dans les moyens que je vais mettre en œuvre, mais aussi transparent dans les effets que ça va avoir. Tout ça va nourrir la croissance. Et quelle croissance ça va nourrir ? Celle de la confiance. De la confiance dans un triptyque où on va avoir le retailer qui, historiquement, il ne faut pas l'oublier, c'est l'acheteur, mais dans la relation de régie, devient le vendeur également. Le deuxième point, c'est que ça va augmenter la confiance de l'apport de ces activations de retail média, historiquement, pouvait être discutable. Le deuxième point, ça va être la confiance dans les outils et la confiance dans l'apport des effets qu'on va pouvoir mesurer. Et tout ça va augmenter les ventes et plus on va générer de ventes, plus le retail média va être impactant en termes de résultats, les investissements vont augmenter de manière incrémentale et de manière exponentielle. Et c'est ce phénomène qu'on est en train de voir, qui a été très bien illustré par Christophe et Tanguy en introduction, c'est cette croissance générale qu'on va avoir. Alors, c'est quoi les KPI principaux qu'on peut avoir, justement, pour mesurer cette croissance ? Ce qui est vrai, c'est que nous, en tant qu'experts du digital, on a quasiment une spécialité, c'est de multiplier les acronymes. Et on va essayer de créer de la simplicité, parce qu'en attendant, finalement, qu'est-ce qu'on va regarder ? On voit la partie immergée de la iceberg, en gros, vos dépenses, le revenu qui va être généré, et ensuite, les ratios qu'on va avoir autour. Mais la réalité, c'est que si on regarde avec un petit peu plus de détails, on a des exemples qui viennent ici d'Amazon, et ça a été très bien illustré par Eric, qui sera encore mieux illustré avec Cédric tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en considération. Donc, s'il y a des principaux à retenir, c'est évidemment le niveau de dépense, le niveau de revenus qui vont être générés, les taux de conversion, mais aussi le nombre de contacts utiles que je vais avoir. Ça, on va le traduire par le CPM et par le CPC. Mais s'il ne faut en retenir que trois, et je vous rappelle, notre objectif principal, c'est de générer des ventes. C'est ce qu'on appelle, c'est ces trois éléments, qui sont les ratios, finalement, qui vont mesurer la performance. Alors, souvent, on me dit, c'est quoi le bon ROAS ? Le ROAS, c'est quoi, déjà ? C'est le retour sur dépenses publicitaires, Return and Advertising Spend, pour être en anglais. En gros, ça va être le nombre de ventes que vous avez généré, la valeur des ventes que vous avez généré, divisé par les dépenses publicitaires que vous allez avoir. Ensuite, ça, ça va être peut-être l'indicateur historique qu'on va utiliser, qui vient du marketing digital traditionnel. Ensuite, on peut préférer celui qu'on appelle l'ACOS, Advertising Cost of Spend. Pourquoi celui-là est intéressant ? En fait, en réalité, c'est juste l'inverse du ROAS, parce qu'en fait, il permet de mesurer quelle est la contribution, en fait, et en quoi je vais taper dans la contribution pour mes budgets publicitaires et promotionnels. Donc, ils vont mesurer une part plus fine, en fait, de l'impact sur le chiffre d'affaires total. Et finalement, il y en a un qui est très important et qu'on regarde peut-être un petit peu moins, qui est le Total Advertising Cost of Spend. Pourquoi il est passionnant ? Parce qu'en fait, on va regarder, non pas les ventes qui ont été générées juste par la publicité, mais l'impact sur l'organique. Une des grosses différences entre la publicité e-retail et la publicité traditionnelle, c'est qu'en fait, la publicité e-retail va avoir un impact sur les ventes organiques et les ventes organiques long terme. Donc, finalement, ça nous permet d'avoir un apport plus long terme sur la contribution en termes de vente. Donc, voilà, pour simplifier, des formules simples à appliquer et appliquées de manière universelle. Ensuite, souvent, on me demande des benchmarks. On peut nous demander beaucoup de benchmarks. Eh bien, vous avez des clients qui sont extrêmement performants avec des ROAS à 4 et d'autres qui sont très peu performants avec des ROAS de 25. Voilà, ça dépend vraiment des industries. Ça dépend vraiment des différents types d'activation qu'on va avoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des comportements qui vont être différents en fonction du consommateur, du comportement du consommateur et en particulier de son circuit d'achat. Pourquoi ? Parce que si on veut schématiser, on a deux principaux circuits d'achat. Un circuit d'achat e-commerce pure player, c'est Discount, Amazon, Rakuten, eBay, par exemple, pour les citer. Et ensuite, on a un autre circuit d'achat qui est celui du drive. Et on a deux comportements qui sont différents. En e-commerce pure player, souvent, le consommateur, il vient avec un besoin très spécifique. Il veut acheter un jouet, il veut acheter un produit de beauté, il veut acheter un aspirateur, par exemple. C'est un exemple par hasard. Alors qu'en drive, on va répondre à un besoin général. Par exemple, j'y vais pour nourrir ma famille pendant une semaine. Eric, qui nous a présenté son cas Vasa, même si on mesure l'impact incrémental en termes de vente, personne ne va aller chez Auchan juste pour acheter des Vasa. Donc, on a des comportements qui vont être différents. Ce qui veut dire qu'en e-commerce pure player, on va être très, très lower funnel. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une stratégie de communication qui est one-to-one. Et on va vraiment s'adresser que quand la personne a ce besoin très spécifique, on répond à son besoin. Pour rappel, les sites de e-retail sont devenus des nouveaux moteurs de recherche. En drive, on va avoir une stratégie de communication qui va être plutôt du one-to-few ou du one-to-many, avec des logiques de on-off, souvent couplées avec des activations promotionnelles. En e-commerce de pure player, on est sur une valeur unitaire du produit qui est très élevée. Quand vous achetez un jouet, c'est entre 15 et des centaines d'euros. Quand vous êtes en drive, la valeur unitaire de chacun des produits que vous achetez est très faible, qui ne serait pas rentable sur de l'e-commerce traditionnel. Et sur de l'e-commerce pure player, on va favoriser la valeur par rapport au volume, même si on va chercher un équilibre commun. Alors qu'en drive, on va chercher le volume par rapport à la valeur. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est la multiplication des points de contact, la multiplication des activations qui permettra d'atteindre la rentabilité la plus longue. Et là, on va être sur un modèle d'attribution qui est strict en e-commerce pure player, principalement du post-click, avec des fenêtres réduites. Et en drive, on va avoir des modèles d'attribution plus larges. C'est quoi l'attribution ? Pour simplifier, c'est j'ai un point de contact publicitaire, ensuite j'ai une vente, et bien c'est le poids que je vais donner aux différents points de contact que j'ai pu avoir auparavant. Pour simplifier, on va opposer le post-click, le post-impression, et ensuite on va avoir des fenêtres. Les fenêtres, c'est quoi ? C'est jusqu'où je vais aller en arrière pour mesurer l'apport qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir avoir, en fonction des différents circuits d'achat, des approches qui sont différentes. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que le retail media est maintenant full funnel. On l'a vu avec le cas d'Eric, mais c'est de plus en plus fort. La force du e-retail media, c'est la data shopper. Et la richesse qu'on peut avoir, c'est la capacité d'utiliser cette data shopper au-delà du site en lui-même. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on va impacter l'achat avant même que le consommateur soit sur le site. Et c'est le moment le plus important. Encore une fois, quand vous êtes Vasa, vous n'allez pas dans le magasin pour acheter du Vasa. Mais en fait, si vous avez été impacté avant, si les cibles d'audience ont été impactées avant, vous serez plus à même d'acheter vos produits en magasin ou sur le drive. Donc, il y a cet effet à prendre en considération. Alors, pour l'instant, si on est parfaitement honnête, et si on prend les chiffres en particulier d'Amazon, qui est quand même très représentatif de l'e-retail media d'un point de vue global, presque 90 % des activations se font en lower funnel. Mais le chiffre et l'impact que va avoir le e-retail media sur l'ensemble du funnel ne va faire que grandir dans les années à venir. Et ensuite, ce qui est important, c'est de se rendre compte que cette data qu'on va utiliser, eh bien, on va l'utiliser de manière différente en fonction des différentes étapes du site. Et il faut avoir des attentes qui sont différentes. Si vous voulez impacter votre marque, si vous êtes en phase de création de la notoriété de votre marque ou de votre produit, eh bien, vous utilisez de la vidéo. Mais ne mesurez pas les ventes immédiates. Sinon, vous serez déçu. Quand vous êtes dans une phase d'engagement, que vous utilisez du display ou de l'audio, eh bien, vous allez avoir d'autres objectifs qui seront plutôt liés à le fait de pouvoir découvrir le produit. Et ensuite, quand vous êtes en vente, eh bien, on va retrouver les KPI qu'on a présentés précédemment. Alors, avec l'équipe et le groupe du travail du e-retail, on a proposé un certain nombre de définitions en fonction des différentes étapes du purchase funnel. Donc, on a sur la visibilité, donc la création du brand awareness, une série de KPI. Ensuite, en phase d'interaction ou d'engagement, on a une autre série. Et sur le business, on en a d'autres. Donc, je vais avancer puisqu'on les a déjà discutés. Ce qui est important, et on va finir là-dessus parce qu'ensuite, on a des détails un petit peu plus précis qui seront diffusés avec les membres pour donner du temps à Arik, c'est qu'en fait, nos KPI marketing, il faut aussi les lier à des KPI qui sont liés à l'activité profonde. Pourquoi ? Parce que si votre produit n'est pas en stock, eh bien, il est impossible de vendre. Donc, il faut toujours lier des activations e-retail-média à une présence, on va dire, business. Que ce soit sur les pure players, si un produit est hors stock, vous êtes impacté négativement, ou sur du drive, où la distribution numérique va avoir un impact négatif si vous ne la gérez pas bien. Arik, je te propose qu'on passe directement sur ton cas. Pourquoi ? Et ce qui est important, c'est qu'on est dans une logique qui est omni-retail, omni-commerce, et c'est de pouvoir mesurer, justement, eh bien, comment une activation qui va être hors l'environnement de retail-média peut avoir un impact long terme sur les ventes de retail-média. Arik ? Merci, Laurence. On rappelle juste qu'il y aura un replay et vous pourrez récupérer les slides parce qu'on est passé un petit peu vite sur certains des slides. Merci, Laurence, en tout cas, pour ces premiers éléments d'explication. On enchaîne avec Arik. Merci, Laurence. Alors, effectivement, comme le disait Laurence, la mesure du omni-commerce, elle va devenir de plus en plus cruciale et ce, en 2021 notamment, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui ont une très, très forte maturité en retail, qui commencent après à scaler pour aller chercher des nouveaux points de contact en D2C et qui ouvrent des D2C et vice-versa. Des marques qui étaient à la base des DNVB, donc des marques qui vendaient uniquement en D2C, étendent aussi leurs points de contact, notamment en allant en retail. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est maintenant de pouvoir, en fait, finalement, mesurer ce niveau d'intersection qu'il va y avoir, en fait, entre le D2C et le retail pour vraiment casser des silos et arriver à travailler avec le plus de synergie possible. Et ça, donc là, je vais vous présenter un cas, donc slide suivant, s'il vous plaît. Le groupe Seb, en fait, l'a très bien compris et c'est aussi leur cas parce qu'ils sont lancés en D2C également sur l'année 2020. C'était un client qui était très retail à la base et donc on a travaillé avec eux sur un cas qui visait à répondre à deux objectifs. Le premier, c'était sur la marque Proventa de lui donner de la visibilité sur les performances business issues de ces campagnes Google Search qui redirigeaient à la base sur son site de D2C, sur les performances que ça générait en termes de business sur les sites retailers. Et le second objectif, on s'est dit, pour aller plus loin, on va essayer de mesurer l'incrément sur le ROAS d'une campagne retail search à la suite, en fait, d'un parcours de conversion qui était initié par le search Google. Donc là, l'idée, c'était de comprendre aussi cette synergie qu'on pourrait avoir entre le search classique d'un côté et le retail search de l'autre. Donc sur le premier objectif, donc là, slide suivant, s'il vous plaît, on s'est appuyé et en tout cas, on a travaillé avec Criteo, avec notamment une solution qu'ils ont lancée qui s'appelle Criteo Sales Attribution. Mais cette solution-là, vous pouvez aussi la retrouver sur Amazon avec Amazon Attribution. C'est juste qu'à l'époque, Amazon n'était pas encore disponible. Et avec cette solution, pourquoi Criteo ? Parce que Criteo travaille avec des partenaires également retailers du groupe SED. Donc on a intégré en fait un tracking, ce qu'on appelle un click command d'un point de vue un peu plus technique sur les URL de redirection des campagnes search Google qui redirigeait sur le D2C afin d'en mesurer en fait les cliqueurs et de pouvoir après par la suite suivre ces cliqueurs pour savoir si du coup ils allaient bien sur le D2C s'ils convertissaient et s'ils ne convertissaient pas, de les retrouver après derrière sur les sites retailers du réseau Criteo pour en apprécier du coup aussi cette performance. Et ça, c'est très important parce que ça permet en fait de donner une visibilité à la performance d'une campagne search Google au-delà en fait de son objectif premier, c'est-à-dire sur le site D2C. C'est quelque chose qui est complètement blind en fait aujourd'hui dans les outils de Google et qu'on pourrait qualifier finalement de shadow en fait conversion. Et donc, en gros, ce qui a été, donc là, slide suivant s'il vous plaît au niveau des résultats, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a pu remonter 78% de revenus additionnels en gros sur cette campagne Google. Donc, c'est du revenu qui n'était pas identifié en fait à la base. Donc, ça permet vraiment de valoriser en plus le levier et 54% du coup d'augmentation sur l'euro A si on prenait en considération les revenus D2C et les revenus du réseau de retailers Criteo. Et ça aurait pu être beaucoup plus important parce qu'on n'avait pas pris en considération aussi les revenus Cdiscount par exemple et les revenus Amazon aussi qui pèsent un poids fort aussi sur cette verticale de produits. Et comme je vous le disais, on a été plus loin en fait sur ce cas. On s'est dit, tiens, on va isoler du coup ces cliqueurs de notre campagne SEA et on va un peu les travailler sur deux typologies de bassins. Un bassin qui allait être exposé après par la suite à une campagne retail search, c'est-à-dire quand les personnes après se rendaient sur les sites de retailers du réseau de Criteo, on leur exposait du coup une campagne retail search et un autre bassin de population qui lui n'était pas exposé pour mesurer vraiment cette incrémentalité en termes de taux de conversion d'un côté et aussi de business généré en incrément de l'autre pour vraiment mesurer l'impact finalement de mon retail search dans un parcours de conversion initié par le search Google. Et là, les résultats aussi étaient hyper intéressants puisqu'on a eu 93% de taux de conversion en plus, donc ça montre vraiment la nécessité de travailler sur une logique de double exposition et 16% de revenus incrémentaux aussi générés par l'apport de cette campagne. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous apporte en fait ces résultats ? Le premier point, c'est que ça permet de mesurer comme je vous disais ce niveau d'intersection qu'on peut avoir entre le D2C et le retail et surtout de valoriser les leviers en fait on va dire digitaux un peu classiques. Là, on l'a travaillé aujourd'hui sur le search et vous pouvez tout à fait l'adapter sur le social, sur le marketing direct, sur l'ensemble en fait, le display, même sur l'ensemble des canaux qui sont, des canaux d'activation qui sont travaillés et ça permet également aussi de se dire demain peut-être je vais peut-être travailler sur une optimisation beaucoup plus profonde qui est sur une optimisation totale ROAS c'est-à-dire que mon search je ne vais peut-être pas l'optimiser uniquement sur le ROAS D2C uniquement mais sur cette notion de totale ROAS qui intègre également les données de vente issues de mes retailers. Je veux vraiment avoir une réflexion et une stratégie en fait global commerce. Et le dernier point ça a montré aussi l'efficacité finalement du retail search dans un parcours de conversion qui lui était initié par le Google Search et cette bonne synergie finalement qu'il y a entre le retail le search d'un côté et le retail search de l'autre. Voilà en gros pour ce cas. Très bien merci beaucoup pour tous ces éléments chiffrés et on rappelle vous pourrez récupérer les slides parce qu'Aric a dû aller un peu plus prévu. Moi j'ai dû aller un peu vite. Mais vous pourrez retrouver évidemment tous ces chiffres mais on retient qu'ils sont bons C'est très bon et c'était une première et ça montre en tout cas la nécessité de travailler en synergie et de casser ces silos parce qu'aujourd'hui c'est vrai que dans les organisations souvent le D2C est d'un côté le retail d'un côté le média national de l'autre et aujourd'hui on voit vraiment qu'en fait tout ça se parle en bonne synergie qu'il faut qu'on arrive à travailler sur ces logiques-là et ces modèles-là ces nouveaux outils qui sont aujourd'hui qui se mettent en place sur le marché permettent en fait de travailler cette réflexion et d'aller un cran plus loin. C'est ça et comme disait Peter Drucker donc si on ne peut pas mesurer on ne peut pas optimiser et Eric mesure et optimise évidemment pour ses clients. Merci en tout cas pour ces éléments sur la musique. Merci. Merci. Merci.